bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui je viens pour faire une vidéo je voulais faire 23 livres pour 2023 sauf que je crois que j'en ai 24 mais on va dire que c'est un bonus voilà pour essayer d'avancer dans ma palle même si pour le moment je suis du premier janvier enfin du 2 janvier jusqu'au temps que je finis ma palle je suis en défi avec mon ami mariette et du coup je n'ai pas mis ces livres là dans ma palle ici parce que je voulais pas abuser quand même voilà du coup on va vous présenter ces 24 livres on va dire 23 et un bonus voilà tout ce que je voudrais bien lire pour que ça pour la fin de l'année quoi et on verra j'essaierai de faire l'année début de l'année un bilan de ce que j'aurais lu et pas lu je pourrais que je regarde si j'en ai fait un l'année passée et vous faire le bilan de ces élections je pense pas que j'ai réussi mais voilà du coup on va commencer tout de suite j'ai envie de lire et mag et ma gré gré de enfin la vie la vraie la vie en vrai de chez addictif de chez emma gré voilà je les ai aperçu au salon du livre à mons sauf que j'aurais dû me mettre dans la file pour faire des délicacés mais voilà mais j'ai son livre et il m'attend beaucoup depuis que je l'ai ici je sais qu'on va en fait je me suis pas trop spolé on va plonger dans une histoire une première amour qui sauve la vie voilà je l'amour qui peut vivre peut sauver une vie ça ça me tente beaucoup aussi voilà après je voudrais bien lire parce que j'ai vu qu'ils étaient tous sortis du coup c'est campus bienvenue à astro de chez bayou d'art de katy brie voilà il a pris un coup je le trouvais plus celui-là haussement je l'avais je l'aurais mis dans ma palle avec mariette mais je ne le trouvais plus et je ne sais plus de quoi ça parle je sais qu'il ya de l'amour du sens sens sonnel et du trahison voilà et voilà après je voudrais bien continuer aussi mes sagas les mark and men le tome 2 de jet voilà j'avais lu le 1 l'année passée du coup il faudra bien que j'avance parce qu'en ce moment je n'avance pas dans ses lectures et si on va suivre jet je ne sais plus de quoi ça parle non plus que je sais que c'est chaque fois un frère différent mais voilà j'avais bien aimé le tome 1 du coup je me suis dit pourquoi pas le tome 2 j'ai bien il y en a beaucoup qui disent que les suites de saga de cette série ne sont pas toujours bon mais je veux me donner mon avis c'est chez u livre de si j'ai lu mais c'était chez hugo avant si je dis pas de bêtises mais j'ai pas trouvé les anciennes couvertures parce qu'elles étaient plus belles que celle ci plus coloré après une nouvelle saga que je voudrais bien commencer ça fait longtemps que je l'ai je crois que je l'ai en grand format aussi je me suis pris en poche parce que je préfère en poche voilà que c'est scrab métal mise à la case j'ai hugo poche et c'est jana rousse rousse voilà j'aime beaucoup le visage là et ça fait longtemps qu'il est dans ma pâle je me dis il faut que je l'ai prise et j'ai toujours pas lu du coup voilà tout commence par une lettre laissé à la hâte h à la hache par un mort voilà je sais pas je voudrais découvrir après ce que j'avais mis dans une pâle l'année passée mais que je l'avais perdu mais je l'ai retrouvé du coup il faut que je lis c'est et ton coeur qui bat de karen ponte et si vous faisiez confiance à la vie voilà est ce qu'on fait confiance à la vie je ne suis pas sûr qu'il y avait un petit chien là il me tentait bien ce moment là le seul petit souci s'écrit toujours petit chez pocket c'est chez pocket voilà c'est juste ça mon petit souci que c'est écrit tout petit après j'aimerais bien lire inquiété sorti cette année et que je ne sais pas prononcer c'est chez hugo c'est alex en rose en rose voilà j'aime beaucoup je sais que ça va parler un peu de contrit si je dis pas de bêtises de la musique et si la plus belle mélodie est celle du coeur voilà je n'en sais pas plus si c'est vrai que quand je c'est pour ça souvent qu'il reste longtemps dans un pâle pour pas ou que j'oublie la la quatrième de couverture parce qu'heureusement j'ai plus envie de lire j'ai commencé cette série cette année j'ai c'était mon deuxième lecture de cette année que j'ai terminé et que j'ai bien aimé du coup je voudrais bien continuer la saga et c'est la fin cette année pourquoi pas du coup j'aime aussi un acte d'autilove le tome 2 de n alexa voilà une saga que j'ai apprécié la suite voilà je voudrais bien savoir ce qui va se passer parce que c'est vrai que la fin était assez chapouine dans le 1 et j'ai envie de savoir ce qui va se passer mais voilà comme je suis avec mariette en et alors vous avez des petites illustrations dans cette en fait si voilà après encore une série que je veux commencer mais que tout le monde en parle c'est off campus tu as eu je sais pas comment on vous dit l'eau j'ai bien fait off campus accord un accord dangereux de chez hugo elle il chaîne voilà c'est le gars et c'est un truc de campus tout le monde l'a déjà lu et je me suis procuré il faut que je lis voilà parce que heureusement ne va pas faire après je me suis pris celle ci les enquêtes de félix perso perso faune perso faune je m'en vais faire un peu croquer d'élodie delf un crime d'avril ne tient qu'à un fil voilà il ya un crime qui se fait j'ai envie de me le faire parce que voilà j'aime bien cette maison d'édition c'est à deux hommes je vous le mets là et je vais acheter non je l'avais non celle sinon et je sais y en a plusieurs mais voilà je vais essayer de me les faire parce que il me faut que je le fasse après encore nouvelle série que je veux me faire c'est driver chaque fois je le mets il faut que je le dis absolument driver saison 1 de ken brunberg guide par l'instance simulé par désir et si je sais qu'on va parler de voitures dans le monde populaire des femmes un truc de voitures pourquoi pas c'est compliqué de savoir tous les résumés je vous dis voilà et fait un expérience réelle ça va être pas mal aussi je pense après un que j'avais eu dans la box cube en plus j'ai le marque page la cube c'est de hors-jeu de amélie c'est asti et marc marie matia chi je sais pas comment ça se prononce et c'est chez milly dit roman voilà ici je sais que c'est un match de foot le match de foot le plus important de leur carrière ne le jouera pas sur le terrain voilà est ce qu'ils vont jouer comment je n'en sais rien voilà pourquoi pas après un qui me fait de l'oeil que je vous montre parce que dark rose c'est Lina Rezi je sais pas les noms de famille moi c'est horrible les noms les noms de famille c'est chez et H je crois que c'est la collection je cherche toujours Harper Colleen c'est ça je sais jamais leur c'est Harper Colleen et je trouve que la couverture est trop jolie voilà ici on va suivre un jeune homme charmant puissant musicien musclé je ne sais plus qu'est ce qui va se passer mais je vous en tiendrai au courant quand je lirai vous avez qu'à suivre mes vlogs si ça vous intéresse puis un qui me donne très envie aussi c'est foutu foutu coloque de loup au garans qui a eu un prix le prix de lecteur addictif c'est chez addictif et si je me dis pas de bêtises et son collègue quand il s'installe en collocation avec son frère et sa bande de potes voilà il va avoir une fille si je dis pas de bêtises qui va rentrer dans ça je pense mais je ne sais plus du coup voilà mais je sais que c'est une colloque avec frère et copain oui allez pourquoi pas ça tombe toujours après on va faire les plus beaux toc toc celui là je l'ai pris cette année j'ai un doute de cette lecture c'est un peu une sorte de sorte de je sors de ma zone de confort je vous mets le nom là parce que c'est de Robin Courche voilà c'est Elispy c'est de Saxus voilà avec une voiture et ici on va elle n'a jamais voulu dire l'expérience mais tout cela va bientôt changer c'est traduit et j'aime beaucoup la quatrième de couverture j'en sais pas plus et j'ai vraiment pas envie celle-ci on connait un petit peu plus parce que elle tombe pour le moment j'aime beaucoup la couverture aussi ici c'est les immortels premier tomes les guerrières sans sans or ici on va c'est une jeune femme de excusez-moi en fait non c'est une adolescente elle a 16 ans elle vit dans un royaume où le destin de chacun les femmes se déterminer par leurs couleurs et leur sang et leur origine pureté il joue je sais qu'il y a un truc qu'elle va aller dans la forêt qu'elle va devoir un peu s'en sortir elle a tout pris à la sortie pire que la mort il faut pas qu'elle meure dans le truc voilà un truc comme ça c'est un peu aussi un hors de zone de confort mais pourquoi pas un que j'ai trop envie oh mon merde je les ai abîmées à la longue il faut plus que je les mette comme je les ai mis lui non plus je sais pas le c'est chez Plume du Web par contre je vois là il y a un gros marque enfin soit il a été j'ai pas les marques de page là-dessus ah celui-là il a pas été dédicacé j'ai eu juste la petite carte et c'est quoi le petit résumé qu'on a là et si j'ai construit un mur autour de moi elle a réussi à hériter érigé érigé c'est tout ne m'apporte pas ne m'aide pas ses propos remporte-t-elle elle a les yeux de culture culture je ne sais pas ce que veut dire non je ne crois pas que c'est ça culture le vent de sa douleur humour tout autour d'elle c'est écrit vraiment bizarre en fait voilà je pense que c'était un que j'avais acheté en convention peut-être que je l'ai acheté en convention que j'ai pas il y avait pas l'autrice je pense que je l'ai acheté bah si je l'ai acheté au salon du livre voilà mais l'autrice n'était pas là il faut absolument que je lise parce que si cette année l'autrice est là ce serait bien après on va continuer avec Lucie Mimi Surface Love le tome 1 d'elle 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 c'est un petit livre celui-là il me enfin il y en a plusieurs qui me tentent beaucoup en fait tous ceux que je vous montre là me tentent beaucoup et que j'ai envie de le lire c'est de la maison édition altériale je crois que c'est comme ça altériale le premier jour de l'université j'ai une tâche pour Cassie bon ça va parler de l'université en fait je me rappelle même plus voilà il risque sa peau il a les pieds sur terre est-ce qu'il n'a pas un type arrangé qui va lui faire plier qui est deux en sortira qui des deux s'en sortira la douceur Cassie ou le rebelle Cardan je crois que ça se dit comme ça amour trahison secret mensonge bienvenue dans l'enfer de l'université de Fonsfort ouh ça m'a encore plus envie de le lire après je oh mes lunettes je ne rête pas de les accrocher et ils attrapent mal en passant ça je suis sur mon lit mais en fait j'ai mon chat qui m'a volé ma place et c'était maintenant ou jamais de tourner cette vidéo du coup je me suis mis sur le lit voilà et ici je vais je voudrais bien des dérapages un contrôle un contrôle un contrôle un contrôlé d'Alex Rosso j'ai plus du web voilà ici on va parler de voiture c'est Peter et le pilote de la je ne sais plus non reprend toute leur vie comme pour le père avec lui ils baignent dans le milieu depuis tout son petit et rien d'autre compte sauf peut-être son amitié avec Alexiane voilà est-ce que la tombe a tombé de son meilleur ami pourquoi pas voilà je ne dirai pas plus et voilà mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup maintenant ces deux maisons d'édition là voilà je commence à être fan de cette maison d'édition j'ai plein de trucs qui se met après aussi un qui sort de ma zone de confort Porteur d'âme tome 1 la marque du Puma de Sarah Juna j'ai déjà lu un d'elle et que j'avais beaucoup apprécié elle m'avait dit qu'il y avait de la romance de temps du coup je me suis dit pourquoi pas ici j'ai eu je vous montre le marque-page la petite carte et j'étais dédicacée voilà en espérant que je vais bien l'aimer c'est vrai que quand on lit pas les livres et qu'on se fait dédicacer c'est toujours un peu embêtant et mais ce que j'avais lu il y avait de la romance du coup voilà une romance paranormale entre l'amour et le suspense suspense en quête d'identité et guerre de pouvoir ouh avec des loups-garous je pense je sais pas si c'est loups-garous ou vampires je sais même pas je sais plus et t'as pas l'air de marquer en tout cas le pouvoir de la nature et des animaux voilà pourquoi pas allez on continue il nous en reste 1, 2, 4, 5 5 voilà allez on va recontinuer avec celui-là qui aussi a pris un petit coup il faut que j'avance il faut que je commence sa série parce que il y a le tome c'est 3 qui me tente absolument du coup je vous laisse lire le nom c'est je Jen ou guerre guernien guernien j'ai plume du web elle aussi je l'ai vue j'ai une petite carte trop mimi j'ai le marque-pache et la dédicace comme l'autre voilà c'était au salon du Mont cette année il faudra que je marque au crayon 2021 euh 2021 2022 voilà et ici je sais qu'on va suivre un peu de la danse si je dis pas à New York mais j'ai entendu beaucoup de bons et c'est pour ça que je me l'avais pris j'avais pas lu la quatrième de couverture et c'est vrai que là j'ai vraiment pas envie de de l'effet à la sensation de danser j'ai vraiment pas envie trop de me mettre dedans j'ai lu le tome avant celui-ci euh c'était ma première lecture en fait au début quand j'étais au salon du livre j'achetais celui-ci je vous le montre tout de suite et elle quand j'étais le faire dédicacer elle m'a dit qu'il y avait un livre avant mais qui était auto-audité que la maison d'édition ne l'avait pas pris avant du coup elle m'a dit de lire l'autre avant de lire celui-là du coup c'est ce que j'ai fait au début janvier c'est ma première lecture de janvier que c'est un coup de coeur je suis amoureux de ce livre du coup j'ai pris las vegas uver de chez de natasha pironge et lui aussi c'est chez plume du web ah bah là j'ai deux marque-pages pas comment ça se fait mais c'est pas grave et dédicacé voilà et j'ai trop envie de me remettre dans je sais plus son nom l'as de coeur il s'appelle l'as de coeur voilà et j'avais bien aimé sa première du coup le premier livre que j'ai lu cette année du coup j'ai trop envie de me plonger là-dedans au jeu de l'amour et de la arsor en sortirant-il vainqueur à las vegas voilà mais vous allez bientôt avoir un point lecture enfin j'espère de mes premières lectures du coup voilà je suis en train de lire ma troisième lecture que j'ai un peu un coup de mou là mais enfin soit j'ai plus que trois livres à vous présenter de Arizona Books Books je crois que ça se dit comme ça c'est Pickett Wall je sais pas sombre observation relation j'ai mon fils qui est là regarde je vous le montre il est là il vient dire bonjour dans la vidéo de maman toi tu veux lire quoi tu sais pas tu fais jouer avec tes balles du coup je vous le montre parce que voilà et c'est la maison d'édition à terre ria enfin je vous montre je sais pas si je le prononce bien je suis nulle en prononciation ça fait mal à mon pied et si on va parler de quoi tu as mis un port apparemment génial un travail qu'elle adore Jason à Russie sa vie mais je ne sais pas de quoi on parle de Barker 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 je c'est marqué là je suppose il est tout petit celui-ci du coup je pense que ça va qu'il va passer assez vite un qui me tentait depuis un moment mais je l'avais pris une fois mais il était en anglais et là je viens de le trouver en français du coup je me le suis pris qui je ne sais pas je vous laisse le tout enfin c'est la maison d'édition Mark Bookmark Bookmark voilà c'est un MM et voilà j'avais tenté tellement bien que j'avais envie de me le prendre et ici je vous lis la petite phrase d'accroche il n'y a il n'y a n'avait qu'une seule règle ne jamais sortir avec son garde du corps pas compliqué ce n'est pas et c'est il c'est ce n'était pas et il n'y a quand même pas brisé voilà il va sortir avec son garde du corps est-ce qu'il va se passer est-ce que son papa enfin je ne sais pas si c'est un gamin ou pas comment ça va se passer la famille voilà il me tombe beaucoup aussi il est assez gros quand même mais c'est pas grave on va le bouquet on va le bouquet et c'est le deuxième week-end je pense de janvier il y avait une enfin j'avais été avant les fêtes dans un la fnac et j'avais vu un livre qui m'intéressait beaucoup mais vous l'avez déjà vu passer et l'autrice est venue à cultura à chatelino et c'était le deuxième week-end le premier week-end je crois que c'est le premier ou le deuxième enfin soit elle est venue et du coup je me dis pourquoi pas aller le faire dédicacer et parler avec elle je ne l'ai pas encore lu c'est pour ça qu'elle est dans sa palle parce que je veux absolument le lire et c'est de Miss je ne sais pas comment on dit son nom famille Achar voilà c'est Dark Domination chez Addictive voilà il est gros bien épais et du coup j'ai eu le petit le petit flyers j'ai eu le petit marque-page avec un petit mot bonne lecture de son avec son nom et il a été dédicacé et j'ai parlé avec elle c'est une percente très chouette voilà et je vous lis un peu le résumé je ne sais pas je ne suis pas mon père ce n'est pas ma mère nous deux ce n'est pas une erreur c'est une évidence une nécessité une nécessité notre destin on ne peut pas vivre l'un sans l'autre et tu le sais l'amour n'est pas que du bonheur on souffre aussi parfois mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner voilà pour l'autre c'était un peu un petit peu dark avec beaucoup de romances un peu de cucul si je ne dis pas de bêtises et je vous lis un peu les trois phrases que des personnes ont lues si vous aimez les romans sombres avec de l'amour et une perpétue en perpétuel danger ce livre est fait pour vous déjà le danger pourquoi pas ça tente je vous balance un peu là je suis désolée j'ai mon pied qui dort un sombre mélange entre le suspense la passion et l'amour tout ce qu'on aime un coup un coup de coeur ce roman vous fera vivre un moment intense et un 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 j'aime pas des ronds face à face en fait voilà du coup celui-ci me tente beaucoup quand j'aurai fini ma pale c'est par celui-là que je veux commencer absolument parce que je voudrais logiquement si tout se passe c'est pas en mai je crois c'est en mai elle vient à monst et du coup je voudrais bien en parler de ce bouquin et elle elle va sortir en si elle le sait en avant première son autre roman c'est son premier roman et normalement si elle elle peut elle voudrait bien sortir son deuxième en avant première à monst du coup j'aimerais bien être à jour pour elle et voilà voilà pour ce petite liste de livres que j'aimerais bien lire cette année j'ai mon chat qui me regarde ça me perturbe et dites moi en commentaire s'il y en a un que vous avez déjà lu ou que vous aimerez bien lire et qu'on peut faire une lecture commune ou vous me retrouvez les réseaux sociaux dans la barre d'infos vous avez le discord aussi si le lien discord ne va pas n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire en barre d'infos ou en barre d'infos dans les commentaires ou venez me trouver sur instagram je vous donnerai le lien il n'y a pas de soucis c'est vrai que le lien parfois il périme entre les moments que j'aimais les vidéos et le temps que vous regardez voilà du coup voilà et sur ce je n'ai plus rien à vous dire et je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo vlog ou tout ce que vous voulez enfin ce que je ferai voilà moi sur ce je vous fais des gros bisous et dites moi un commentaire n'oubliez pas le petit pouce bleu je vous fais des gros bisous à bientôt à bientôt Merci.